Le benchmark, ça sert à quoi ? Ouais, et c'est quoi d'abord un benchmark ? Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de répondre à cette question pertinente. Je vous dévoilerai également les 4 types de benchmarks existants, leurs spécificités, en plus des avantages que ce processus peut vous apporter, processus qui a vu le jour en 1980 grâce à la marque Xerox pour faire face à la concurrence toujours plus croissante du marché. Ensuite, nous verrons les phases importantes pour vous aider à créer votre benchmark de façon efficace. Et enfin, en bonus, si vous restez jusqu'à la fin, eh bien, je vous partagerai une situation que j'ai vécue et où l'utilisation du benchmark m'a permis, m'a aidé à réaliser un logo. Eh oui, ça peut même vous aider dans vos démarches créatives. C'est pas cool, ça ? Coucou les créapreneurs, je suis Lédiès et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et se faire remarquer. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner tout de suite car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si tu n'as pas téléchargé ton bonus, eh bien, fais-le tout de suite aussi car il paraît qu'il est vraiment cool et il t'aidera à développer ta stratégie unique de branding. Et c'est quoi déjà un benchmark ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait toujours penser à un mot en allemand. Peut-être parce que l'ancienne monnaie est justement le deutschmark et que, bah, du coup, la consonance est proche. Et pourtant, il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'un mot anglais qui signifie « parangonnage ». Oh merde, pourquoi je comprends encore moins ce qui se dit, là ? Parangonnage est un terme utilisé à l'époque en typographie et il exprime le fait d'aligner des caractères de taille différente les uns à côté des autres. En gros, faire un benchmark, c'est aligner des informations. Et là, vous allez me demander quel intérêt ? Et dans quel but ? Voyons ça ensemble tout de suite. Le benchmark est un procédé qui permet d'analyser et de comparer des informations relatives, entre autres, à vos meilleurs concurrents. Donc, leurs services, leurs produits, leur communication, leurs pratiques d'entreprise et ce, afin d'analyser les stratégies gagnantes qu'ils emploient. Le but, eh bien, c'est de les reproduire ou de les améliorer pour pouvoir vous démarquer et atteindre l'excellence. Les quatre principaux types de benchmarking. Lorsque l'on décide de récolter des informations pour réaliser un benchmark, eh bien, ce n'est pas toujours pour remplir les mêmes objectifs. Et en effet, on observe quatre types de benchmark. Tout d'abord, on a le benchmark interne. Il vise à analyser les pratiques et les performances au sein de la marque entre deux services différents. En général, ça ne concerne que les grosses structures. On pourrait dire, par exemple, que vous allez faire un benchmark sur le service de vente et le service après-vente. En numéro deux, on a le benchmark fonctionnel. Il s'agit d'analyser et comparer une fonction de votre entreprise comparée à vos concurrents. On pourrait donc mesurer, enfin, analyser le taux de satisfaction du service après-vente de votre entreprise comparé à vos concurrents à vous. Point numéro trois, on a le benchmark externe ou concurrentiel. Il s'agit d'identifier les points forts de vos concurrents. Et donc, vous pourriez faire un benchmark pour vous comparer à vos concurrents, par exemple, sur les points, les critères de votre choix. Quatrième type de benchmark, il s'agit du générique. On analyse les pratiques d'entreprise par rapport aux leaders d'autres marchés. Donc, par exemple, on pourrait comparer une méthodologie d'entreprise spécifique à d'autres leaders du marché qui ne se basent pas sur les produits et les services de ces entreprises. Il s'agit donc bien de quatre types de comparaisons distinctes qui remplissent chacune un objectif différent pour l'entreprise qui les réalise. Quels sont les avantages de ce processus ? Peu importe le type de benchmark que vous allez réaliser, ils ont tous plus ou moins les mêmes avantages. Il permet, entre autres, d'avoir une vision claire de votre situation, de savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses, de prendre de meilleures décisions et, du coup, d'adapter des stratégies plus efficaces pour vous. Ça vous permet d'améliorer la productivité et les performances de l'entreprise, de rester compétitif, d'atteindre l'excellence et d'augmenter la durée de vie de votre marque. Si, après cette longue liste d'avantages, vous n'êtes pas tout à fait encore convaincu de son utilité, eh bien, je pense qu'il ne faudra plus grand-chose. Et pour finir de vous convaincre, eh bien, je vous propose de créer votre premier benchmark. De cette façon, vous allez pouvoir mesurer pleinement et par vous-même la puissance de cette méthode. Mais avant, je vous invite à écouter ce qui va suivre. Les 5 phases importantes pour réaliser un benchmark efficace. Point numéro 1, planifier. Cette phase consiste à identifier le type de benchmark à réaliser et ce qui va être analysé lors de ce processus. S'agit-il d'un benchmark interne, fonctionnel, externe ou générique ? S'agit-il de vos produits, de vos services, de vos pratiques d'entreprise ? C'est également le moment de déterminer les éléments comparatifs. Si vous souhaitez étudier la concurrence, eh bien, c'est le moment de faire une liste, justement, des concurrents que vous allez sélectionner pour faire cette comparaison. Point numéro 2, analyser. Une fois que vous avez collecté toutes les données dont vous aviez besoin et que vous les avez structurées l'une à côté de l'autre pour avoir quelque chose de lisible, eh bien, c'est le moment d'analyser les résultats et d'identifier les écarts qui peuvent exister. Point numéro 3, intégrer. Une fois les points d'amélioration identifiés, eh bien, c'est le moment de faire un plan d'action stratégique et de le faire approuver avec vos collègues responsables de la marque de l'entreprise. Point numéro 4, l'action. Ce point parle de lui-même. C'est le moment de passer à l'action et de mettre à exécution votre stratégie. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit, Minus, tenter de conquérir le monde. Point numéro 5, le suivi. Cette étape est tout aussi importante. En effet, élaborer une stratégie et la mettre en action, ça ne sert à rien si vous ne vérifiez pas que celle-ci est efficace. Il est donc très important de vérifier si ces actions sont un succès ou non. Vous allez parfois vous rendre compte que vos actions ne sont pas bonnes, ne sont pas efficaces et donc vous allez devoir changer. Vous allez parfois vous rendre compte qu'elles sont efficaces mais qu'elles pourraient être améliorées et parfois, certaines d'entre elles, le plus possible pour vous, je vous le souhaite, seront super efficaces, ça marchera très bien. Arrivé à la fin de ces cinq phases, vous réalisez que le benchmark est un processus d'évaluation continue. Il va vous permettre à vous et votre marque de rester au top de vos performances et au top du marché. Étude 2K Smart Toys. Si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo dont je remets le lien ici au-dessus ou dans la description ici en dessous, je vous avais parlé de l'entreprise Smart Toys spécialisée dans la vente de jeux vidéo. Je vous avais également présenté le nouveau logo que j'ai réalisé avec eux. Et pour ce faire, nous avons commencé par un benchmark. Dans cette situation, vous allez me dire « Oui, mais le benchmark, c'est un processus d'évaluation continue. Et si on a un logo, une fois qu'il sera terminé, on ne va pas le refaire à chaque fois. Bien vu, je vois que vous suivez. » Effectivement, on ne va pas à chaque fois refaire le logo. Là où ça peut être utile, c'est pour voir quels sont les logos des concurrents et nous permettre, pendant tout le processus de création, de réévaluer là où on en est grâce au benchmark. Pour la phase numéro 1, on a identifié qu'il s'agissait d'un benchmark concurrentiel. Et ce qui va être comparé, ce sont les logos. Donc, pour ce faire, j'ai recherché quels étaient les concurrents en Belgique de Smart Toys et j'ai récolté, j'ai pris à chaque fois une image du logo de chacun d'eux. Pour la phase numéro 2, j'ai choisi de classer les logos par couleur. Mais on aurait aussi pu les classer par style de logo. Là, c'est à vous de voir ce qui est le plus pertinent dans votre situation. À première vue, on observe que la plupart des logos sont composés des couleurs rouges et noires, que les polis sont pour la majorité sans sérif et que les logos dégagent tous un côté technologie et ou rétro-vintage. Phase numéro 3, c'est le moment de dégager des pistes d'amélioration et d'inspiration pour que le nouveau logo soit suffisamment puissant, suffisamment fort, que pour démarquer positivement la marque Smart Toys. Phase 4, c'est le moment de s'amuser. On cherche et on recherche des inspirations. Par la suite, on crée, on teste, on prend du recul, beaucoup de recul. Et puis parfois, on râle. On râle beaucoup. Et, eureka ! Le projet avance, les idées prennent forme jusqu'à obtenir le résultat final qui nous convient, et surtout aux clients. La phase 5, dans ce cas-ci, se déroule pendant toute la phase 4. Lors de vos prises de recul, eh bien, il est intéressant de reprendre votre benchmark et de vérifier que vous êtes toujours bien sur la bonne voie que vous vous êtes fixé. En effet, un créatif lancé à toute allure dans ses idées, eh bien, peut très vite dévier du chemin préconisé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il exploite toutes les pistes, même les plus farfelues. En gros, le benchmark est un processus d'évaluation continue qui va vous permettre d'identifier, de comprendre les meilleures stratégies, méthodes, internes ou externes, pour vous en inspirer, pour les adapter à votre situation, pour vous permettre de faire grandir votre marque, votre entreprise. Si vous ne l'avez jamais utilisé et que vous souhaitez faire grandir votre business, il serait peut-être temps d'envisager son utilisation. Qu'en pensez-vous ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le branding. En attendant, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser ici en dessous, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir et ça va aider à permettre à d'autres personnes de découvrir les informations précieuses qui sont contenues dedans. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à le faire. Et n'oubliez pas de télécharger votre bonus gratuit pour vous développer votre stratégie de branding unique. En attendant, je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. A bientôt !